Musique 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 Il m'est venu une petite idée qui consiste à créer un système qui pourrait alerter quand une plante verte manque d'eau. Donc je vous explique, c'est très simple en fait, avec juste deux LED montés en série avec une alim en 5V. Et puis ici j'ai deux petits fils, on pourrait dire des sondes. Et le principe c'est que quand il y a contact, forcément ça ferme le circuit et les LED s'allument. Alors maintenant je vous propose de faire une petite expérience avec un petit récipient rempli d'eau. Comme chacun sait l'eau est conducteur, l'eau conductrice, mais en fait pas tant que ça. Voilà, on voit que quand je trempe mes deux sondes dans l'eau, les LED s'allument, mais très peu, beaucoup moins que quand les deux fils se touchent. Je vais en mettre qu'une, et là on voit qu'effectivement, quand c'est en dehors de l'eau, elle est éteinte. Et quand je la trempe dans l'eau, elle s'allume très légèrement. Alors ce qui est amusant aussi de se rendre compte, c'est que, ici j'ai un même petit récipient, mais rempli d'eau très salée. Donc selon le même principe, quand la terre sera humide, il y aura contact, parce que la terre va être conductrice. Effectivement on voit que la LED s'allume, et puis quand la terre sera sèche, la terre ne sera pas conductrice, et donc le courant ne pourra pas passer. Donc par contre, moi ce que je veux, c'est l'inverse de ce montage-là. Moi ce que je veux, c'est que quand la terre est sèche, ma LED s'allume, contrairement à maintenant où elle est éteinte. Et quand la terre sera humide, et bien je veux qu'elle soit éteinte, contrairement à maintenant qu'elle s'allume. Donc je vais vous montrer le petit schéma qui va permettre de faire ça sur un circuit. Alors voilà le schéma de mon circuit. Moi je vais l'alimenter en 5 volts en continu. Ici il y a mes deux petites sondes que je vais planter dans la terre, plus ou moins profondément selon le type de plante qu'on veut entretenir. J'ai rajouté en série, avec cette sonde-là, une LED verte, qui le but c'est pas qu'elle s'allume, mais elle va servir à régler la sensibilité du montage. Parce que selon le degré d'humidité de la terre, ça va plus ou moins basculer. Donc moi j'ai mis une LED qui me permet d'ajuster à peu près la sensibilité. Donc quand la terre, on va dire, sera conductrice parce que humide, le courant pourra passer, donc je vais polariser la base de mon transistor ici. Il y aura une petite tension, enfin il y aura de la tension, avec un courant. Ça permettra à un courant de passer entre collecteur et émetteur de ce transistor, c'est un BC547B. Vu que j'ai eu du courant qui va arriver là, ça veut dire que j'ai eu une tension qui va se présenter en entrée de ma porte non, parce que j'utilise une puce TTL 7404. J'utilise une puce TTL 7404 pour avoir donc une porte inverseuse, une porte non. Et donc, quand ici ça sera humide, ça va être conducteur. Vu que j'ai eu une tension là, le courant pourra passer au niveau du transistor entre collecteur et émetteur. J'aurai une tension en porte d'entrée. Comme c'est une porte inverseuse, j'aurai du 0V, je n'aurai pas de tension en porte de sortie, donc je ne pourrai pas allumer ma LED ici. Ce qui fait que quand ça sera humide là, la LED là sera éteinte. Et quand ça sera sec ici, le courant ne pourra plus passer, je n'aurai pas de tension au niveau de la base de mon transistor. Le courant ne pourra donc pas passer ici, je n'aurai pas de tension en porte d'entrée. Donc, comme c'est une porte inverseuse en sortie, sur la porte de sortie, j'aurai à peu près du 4V. Et avec mon 4V, je pourrai allumer ma LED. Et donc, ça peut être un buzzer. Donc, on peut, à la place de... Moi, j'ai mis une LED et une résistance en série, puisque comme j'ai à peu près du 4V et que j'utilise une LED rouge qui fonctionne, qui est prévue pour fonctionner à peu près en 2V et 30mA, il faut que j'ajoute en série une résistance de, avec la formule, U égale R I, vu que je sais qu'ici, il faut que j'ai... Ici, j'ai 4V. Ici, j'ai à peu près... Il faut que j'ai 2V. Ça veut dire qu'ici, il faut que j'ai 2V. Donc, les 2V là, je les remets là. Je cherche ma résistance. Et comme je sais qu'il faut qu'il y ait un courant de 30mA, celui-là, qui passe dans ce segment-là, ma résistance, je veux qu'elle soit aussi traversée par un courant de 30mA. Je positionne mon 0,03A. Ce qui fait qu'avec la formule U égale R I, mon R est égal à 2 sur 0,03 égale 66 Ohm à peu près. Ça veut dire que j'ai une résistance à peu près de 66 Ohm. Voilà. Sinon, on peut mettre à la place de la LED et de la résistance, on peut mettre un buzzer, un peu trop en 5V, ou sinon, on peut mettre deux LED en série et pas de résistance. Alors, ce qui est très important, c'est de rajouter, au niveau de la porte d'entrée et de la porte inverseuse, une résistance qui est reliée au moins du circuit, de façon à avoir un signal propre au niveau de la porte d'entrée, parce que sinon, la bascule au niveau de la porte inverseuse ne se fait pas comme il faut, parce que quand il n'y a pas de courant là et pas de courant là, normalement, on va avoir 0V là, mais on n'a pas 0V, on a 1,6. Donc, en mettant une résistance qui est reliée au moins, ça nous permet d'abaisser la tension ici, de façon à ce que l'inversion se fasse proprement au niveau de la sortie. Voilà. Et puis, la puce TTL, bien sûr, il faut l'alimenter ici au plus du circuit, et ici au moins du circuit. Le montage terminé, ça fait ça, sur la breadboard. Ici, j'ai mes deux petites sondes, et donc le principe, c'est que quand elles ne sont pas en contact, que le courant ne passe pas entre les deux sondes, la LED s'allume, et dès qu'il y a contact, la LED s'éteint. Et donc, ce qui va rendre le contact au niveau de la terre des pots de fleurs, ou des plantes vertes, c'est que la terre sera plus ou moins humide, et la terre étant humide, ça conduit, donc ça revient à faire contact. Voilà, on va regarder maintenant concrètement ce que ça représente dans un pot de plantes vertes. Voilà les deux sondes qui sont plantées dans la terre. Quand la terre est humide, le courant circule. Quand la terre est sèche, le courant ne circule plus, et ça revient à ouvrir le circuit. Et là, moi, ça active un buzzer. On peut imaginer, sinon, on peut aussi mettre des LED qui s'allument. Le même montage en version LED. Quand la terre est sèche, hop, ça c'est clair. Alors après, ça a chacun trouvé le bon réglage, parce que les sondes, on peut plus ou moins les enfoncer dans la terre. On peut choisir de les mettre juste en surface, ou alors de les rentrer plus profondément, si la plante a besoin d'être humide, plutôt en fond de pot, ou plutôt en-dessus du pot. Là, en l'occurrence, le montage n'est pas très esthétique, mais on peut imaginer faire quelque chose de beaucoup plus petit, concis, en le soudant, et en l'insérant dans un petit boîtier qui ne prend pas de place, et qui est beaucoup plus discret. Et plutôt que de faire tout simplement allumer une LED, ou siffler un buzzer, on peut imaginer que ça active un dispositif automatique d'arrosage. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué à élaborer, mais on peut très bien l'envisager. Si jamais j'ai le temps et j'arrive à faire ça un jour, je vous le présenterai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada